Très bonne réponse, très bonne réponse. Très bonne réponse. Ça ne vous dérange pas peut-être de savoir que ça a commencé. Pour Imkatan, on ne fait rien d'autre que, on ne fait pas les tachanonimes, c'est tout. On n'a pas de choses spéciales. Ce n'est pas comme le 15 du mois de Yahr, qu'on appelle Pessach Chény, où là on doit manger de la matzote et non plus on ne fera pas les tachanonimes. Donc il y a un zécher, mais ce n'est pas en rapport. Car Pessach Chény, c'est dans le cas où on était tamé pour Pessach, alors on pouvait se rendre pur et rattraper Pessach rétroactivement en arrivant à Pessach Chény. Donc on mangeait de la matzote en souvenir du korban Pessach. Par contre, ici même, nous avons Purim Katan, parce que c'est un petit Purim par rapport au grand Purim que Pessach Chény vont se lébrer en son temps, car c'est un mois bisextile. Voilà. C'est bon ? C'est bon. C'est bon, c'est bon. On n'est pas obligé de manger du pain. Donc cette séouda-là n'est pas obligatoire comme Yom Tov ou Shabbat, où on sait que la Gemara dit « En séouda » et « La Bepat Lechem », il n'y a pas de séouda si ce n'est qu'avec la consommation de pain. Et donc, même si on veut manger uniquement une belle séouda, on sait que ce ne sera pas vraiment une séouda puisqu'il n'y a pas de pain, alors il n'y a pas d'obligation de manger du pain. Je vais manger de la viande, du poisson et de la viande, les rois de Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça vient de nous enseigner pour nous ? Eh bien, la réponse est simple. Si, par exemple, j'ai omis de dire « Ya'alev et Ya'bo », qu'on a l'habitude d'introduire dans le Birkat Amazon, je n'ai pas besoin de revenir. Et pourquoi je n'ai pas besoin de revenir ? Pour la même raison qu'on vient de dire juste avant. Étant donné que je n'étais pas obligé de manger du pain, et que là j'ai accepté de manger du pain pour avoir le sroud de faire le Birkat Amazon, si j'ai oublié de dire « Ya'alev et Ya'bo », je ne suis pas obligé de refaire le Birkat Amazon. Pourquoi ? Parce que « Ya'alev et Ya'bo », je n'étais pas obligé de manger du pain. Donc comme la Séouda n'était pas « Ya'alev et Ya'bo », elle n'était pas obligatoire « Ya'alev et Ya'bo », et « Ya'alev et Ya'bo ». On voit aussi cette « Ya'alev et Ya'bo ». Si j'ai omis de dire « Ya'alev et Ya'bo », je ne refais pas la Amida. Par contre, le lendemain matin, pourquoi ? Parce que la G'mara du Rosh Almi, le nom de Rakhot là-bas, expliquait que la Séouda de Arbit, elle était « Ya'bo » à l'époque facultative. Ça, ça demande un yun très profond, on faisait facultative, on faisait parvite. Ya'a comme il a un historien, comment tu dis on faisait parvite ? Je suis l'Éternel de ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. C'est une idée de rappeler le matin et le soir. Elle vient de « Ya'alev et Ya'alev et Ya'alev » qui est un sujet qu'on ne peut pas développer maintenant. Donc, si on n'a pas dit la veille, étant donné que cette prière-là était « facultative », je dis bien « entre guillemets », eh bien, nous n'étions pas obligés de revenir sur « Ya'alev et Ya'bo ». Par contre, le lendemain, « Korban Tamid » et « Korban Ben Ha'arbaïm » et « Tanek Senachiyouf » de la Torah, si j'ai oublié de dire « Ya'alev et Ya'bo » je reviendrai sur « Ma'amida ». Donc, c'est quoi l'aïnya ? Il y a lieu de s'habiller, effectivement, avec des habits de Rosh Chodesh, si possible. Je rappelle que Rosh Chodesh est allé au jour de « Yom Tov » des femmes. Les femmes ne travaillent pas, en général, Rosh Chodesh. J'ai entendu, je veux savoir, pour le chemin de « L'Othila Chema » la nuit, à Amita, c'est marqué qu'on ne dit pas « Barba Kata Amapil » après minuit, après Katsop. J'ai entendu, par le Rav Abidbou, des chambres de Rav Abidbou, que Rav Abidbou, Rav Abidbou, qui faisait « Adav Akashaka » qui disait qu'on pouvait dire parce que comme dans « Brachot » c'est marqué qu'on peut le faire « Adav Auker » « Adav Akashaka » aussi « Amapil » on aurait pu le faire. Et Rav Abidbou, c'est comme ça. Alors, nous, on doit écrire ce qu'on doit faire. Comme le Rav Abidbou Yosef, si toi, tu as entendu à propos du « Kira Jamal Amita » pour ta question, qu'on pouvait même le faire après « Khatsot ». Selon le Rav Abidbou Yosef, je n'ai pas encore lu ce que tu dis, je te dis la vérité. Je veux dire, Rav Abidbou Yosef. Si il lui dit, c'est ce qu'il dit, « Baruch Abba » Si il lui dit, c'est ce qu'il dit, « Ani l'okaratia d'Adaïn » je ne l'ai pas encore lu. « Aval, safek wachot l'hakel, ani l'ayodea » « Mâche ken » Pourquoi, on ne dirait pas la « Bracha » après ? Pourquoi est-ce qu'on, il y a un moment où on peut dire la « Bracha » juste un instant. Pourquoi ? Après « Khatsot » et avant « Khatsot » à Layla, on dirait dans le « Kira Jamal Amita » « Baruch Hamapil » ou « Baruch Hata Hashem qui fait tomber donc mes paupières et le monsieur il est encore réveillé. Après il dit « Baruch Hata » quand il vient pour dire la « Bracha » il est évident qu'à partir de ce moment-là il est évident qu'on peut rejoindre sa femme après avoir dit « Baruch Hamapil » est-ce qu'on peut le faire ou pas ? Il dit « M'apitom » Pourquoi ? « Aré Amartama » tu as dit que tu vas dormir donc tu viens tu dis des choses tu ne le fais pas un exemple dans la « Gamara » d'un homme qui a fini « Birkat Amazon » il a commencé à remanger le Rav lui a dit « Dut Sheker » « Birkat Amazon » il vient dire en fin de compte que tu es un menteur pourquoi ? Tu as dit « V'akhalta » tu as dit « V'akhalta » tu as dit que tu étais rassasé pourquoi tu remanges encore ? Alors « Zed Ud Sheker » « Zed Ud Sheker » « Zed Ud Sheker » dans la même façon Alors ça tombe bien ça veut dire que il disait que pourquoi il faisait le Rav au Vakhal parce que jusqu'à 3h du matin il était fatigué et comme il disait « M'apitom » il n'était pas « Dut Sheker » alors il faisait sa bracha il disait comme le M'koubalim c'était le M'koubalim pourquoi on fait ce bracha ? il disait parce que c'est le M'koubalim qui disait qu'il y a une histoire d'heure de minuit ou pas mais comme il a vu qu'il y avait une M'koubalim même à ce sujet elle a pris une décision c'est ce que j'ai entendu c'est vrai « Enema Tov Omanahim » si tu as entendu que le gendre du Rav Wadi Yosef qui est un grand posec à l'Akha An-Safek dans ce domaine il a dit qu'on pouvait le faire alors faites-le c'est bon « M'koubalim » faites-le si tu es sûr de ce que tu dis moi je ne l'ai pas encore lu « Tov » le Rabbi de Lubavitch Zadzal que son mérite nous protège les Zed Ud Sheker nous enseigne à propos de Mahatit Achekel ce n'est pas le sujet que je vais faire aujourd'hui je voudrais parler un petit peu de la faute par rapport à ce qui a engendré la faute et vous verrez que la majeure partie des événements puisque tu voulais un peu de moussard ce matin j'ai pris avec moi le Baal Péléo et les Zerpapo qui est le livre du moussard pour voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui est à l'origine de bien des fautes dans le judaïsme et vous allez voir que si on repartait de la première faute originale jusqu'à la fin des temps ce sont toujours le même couloir qui nous mènera si tu veux à cette difficulté et cette situation de tomber pourquoi ? vous comprendrez plus tard quoi qu'il a d'yane juste un petit peu avant un petit peu sur le Rabbi à propos de Mahatit Achekel il dit comme ça quand on vient quand on vient pour faire une misva dit le Rabbi on demande souvent à la personne de faire le best and the best c'est-à-dire d'aller bien au-delà de ce que tu puisses faire ce qui est certain c'est qu'il faut que ta misva soit faite comme c'est marqué qu'une personne qui fait une misva et qui la laisse en plan c'est une personne qui commence une misva et qui l'abandonne sur le chemin il se met sa vie en danger un verset qui dit comme ça donc on se doit absolument de finir la misva de qui plus est si tu commences la misva et qu'une personne finit la misva c'est celui qui finit la misva qui prend toute la misva on a vu ça avec Moshe Rabbeinu et Yoshua Binoun Moshe a travaillé 40 ans nous faisant sortir d'Egypte Yoshua nous fait juste passer le jour d'un c'est lui qui prend toute la misva de toute l'histoire truc de fou donc quand tu viens pour faire quelque chose je te dis le Rabbi n'oublie pas quand tu fais une misva ne fais pas à moitié cette misva jamais à moitié on ne fait pas une misva à moitié comme un peu le salaire d'une personne qui a travaillé l'autre vient lui paye la moitié de son salaire je ne veux pas la moitié de mon salaire je veux mon salaire entier on veut tous entier il veut qu'il y ait une Shlemut comme on l'avait expliqué à propos de Rojoshana quand tu fais la misva des dphilines d'accord tu viens faire la misva des dphilines il y a une façon de mettre les dphilines à moitié comment ? j'ai les dphilines sur le bras et sur la tête mais dans la tête je pense à autre chose donc j'ai une misva comme un corps qui n'a pas d'âme d'une certaine façon parce que je ne suis pas complet d'extérieur je parais complet d'intérieur je ne suis pas complet il dit le rabbi on a un problème c'est que la misva de Mahatit à Shekel c'est une misva qui n'est complète que quand elle est moitié c'est ce qu'il veut dire Mahatit à Shekel alors que d'habitude on aurait dû dire c'est la question qu'il pose ici donc on sait bien qu'ici on parle de Mahatit à Shekel il y a une explication qui est donnée à propos du Mahatit à Shekel d'ailleurs ce soir on a fait un cours pour les jeunes et j'ai posé la question on a fait une première partie sur Mahatit à Shekel deuxième partie sur pourquoi on doit se déguiser à Pourim avec les enfants et nous avons expliqué là-bas je posais la question aux enfants pourquoi d'après vous Mahatit à Shekel et il y a une jeune élève comme ça qui a dit parce que l'homme n'est jamais complet s'il n'a pas de jeu avec lui c'est exactement ce que dit le rabbi c'est la chassidoute pour t'enseigner que Mahatit à Shekel si tu n'as pas HM dans tes cabanotes alors tu n'es pas Shalem c'est le fait que la misva la plus élevée de toutes de toutes les misva de la Torah explique le rabbi c'est un truc de fou par exemple on ne va pas tout faire parce que c'est long à lire on ne va pas lire et traduire mais juste une idée générale il dit que quand Akadosh Baruchou a reçu Moshe Rabinu à Arsinaï il lui a dit Moshe Rabinu qu'est-ce que je dois faire pour élever le niveau des enfants d'Israël avant l'objet le paracha de Kitissa comme viendra le moment de la paracha de Kitissa Kitissa veut dire quoi car quand tu élèveras la siade béni Israël nassie quand tu élèveras le niveau tu te donnes Mahatit à Shekel de là on comprendra que le plus haut degré de ce qu'ils feront des enfants d'Israël le peuple d'Israël et le rabbi rajoute et aussi les joies Mitzvah Benenoach c'est-à-dire que comme on l'a vu avec la buque d'Onozor quand la buque d'Onozor s'est rendu compte qu'il était perdu il est parti voir Daniel il lui a dit Daniel donne moi un bon conseil il lui a dit donne de la tzedakah Dieu en voudra à Daniel parce qu'il lui a donné le secret de la tzedakah c'est un kit-trouk pour le peuple d'Israël c'est-à-dire que nous on a intérêt à être vraiment à la hauteur dans le don de la tzedakah mais ce don de tzedakah doit être fait avec Mahati 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 Akavana dans deux sens c'est-à-dire la moitié dans deux sens c'est qu'il faut qu'il y ait la personne qui sache donner mais il faut qu'il y ait la personne qui sache recevoir donc toi qui donnes tu ne fais que la moitié du travail et celui qui prend fait la moitié du travail le rabbi a expliqué dans la paracha précédente que dans la paracha de Teruma pardon que ce n'est pas une moins grande mitzvah de recevoir de la tzedakah que de donner de la tzedakah il dit pourquoi parce que comme il y a des lois concernant celui qui donne de quelle façon il doit les donner de la même façon celui qui prend doit être aussi celui qui va mettre à l'aise l'autre c'est-à-dire que prendre de la tzedakah c'est sauver la vie de celui qui te le donne donc toi aussi tu as une mitzvah de quoi ? depuis quoi ? en réalité toi tu étais dans le besoin mais tu as sauvé la vie de celui qui t'a donné l'argent donc en fin de compte vous êtes exactement du même niveau mais pas ce n'est pas trois quarts et un quart mais c'est comme ça on aura fait un peu de parasha avec le rabbi de Loubavitch dans ce domaine il dit et c'est exactement cela que il dit que le domaine de la tzedakah c'est le domaine qui fait élever les enfants d'Israël au plus haut degré au-delà de toute chose il dit pourquoi ? il dit parce que c'est le moment où physiquement tu viens t'occuper des autres c'est pour cela que le rabbi de Loubavitch a donné un exemple incroyable c'est le dollar ça veut dire qu'il recevait les gens et il avait l'habitude de donner de l'argent il explique ici le rabbi que la force justement de donner la tzedakah c'est de se lier l'un à l'autre c'est à dire que nous sommes tous liés par le lien de la spiritualité qui nous a créé c'est à dire le schéma Israël le fait d'être tous des frères autour du lit de la shekhina mais de l'autre côté il y a un lien qui nous est particulier c'est le don de soi à travers si j'ai du poisson chez moi tu dois avoir du poisson chez toi si j'ai de la viande chez moi tu dois avoir de la viande chez toi c'est à dire que nous ne sommes pas seuls nous sommes un peuple et Arkadosh Bokhou il dit qui dit ça étroche béni Israël quand tu viendras élever le niveau des enfants d'Israël alors donne ma chassit à Shekel il vient faire comprendre ici que le plus haut degré qu'un juif puisse avoir c'est pas simplement d'étudier la Torah c'est justement le fait de donner de la tzedakah le fait de pouvoir intervenir vis-à-vis des autres dans ce domaine comme remarqué ici c'est qu'en réalité le fait d'avoir donné ma chassit à Shekel venait faire la réparation du chêtaïgel ce qui explique en d'autres termes que le fait de donner la tzedakah répare les fautes de l'homme pourquoi il dit maintenant quelque chose de fantastique et je finirai avec ça par rapport à ce point précis du rabbi c'est que pourquoi est-ce qu'on viendrait dire que ma chassit à Shekel vient faire la capara du chêtaïgel et bien parce que le chêtaïgel est considéré comme étant une begida begida ça veut dire en hébreu une trahison un homme est marié il trompe sa femme le rabbin plutôt je vais reprendre l'exemple des sages un rabbin vient marier un couple et on découvre que la femme ou que l'homme si vous préférez peu importe est parti tromper son futur khatane donc qu'est-ce que va faire le rabbi il prend la ketouba et la déchire quand il arrive sous la choupa il n'y a pas de ketouba pourquoi ? pour bien montrer par là qu'il n'y a pas eu de kinéane qui a été fait il n'y a pas eu de ch'tar il n'y a rien eu donc il n'y a pas eu consommation du mariage en d'autres termes tout est comment dire nul et non avenu caduque d'accord c'est ce qu'a fait Moshe Rabbein il a cassé le rabbi qui venait marier les enfants d'Israël à Dieu donc le rabbin a cassé la ketouba qui sont les tables de la loi d'accord il dit à Dieu qu'est-ce que tu reproches à ce peuple oh il m'a trompé d'accord il dit t'as pas trompé t'es pas marié avec je vous ai pas encore marié le arsinaï était au dessus d'eux à ce moment là parce qu'il marquait qu'il a pris la montagne il a préparé la choupa les enfants d'Israël étaient dessous et Moshe descend pour les marier il va casser l'étape de la loi d'Otram il déchira la ketouba qu'on l'a déjà expliqué ici le rabbi il te dit comprends bien ce que je suis en train de te dire je suis en train de te dire que Mahatita Shekel vient faire la capara du vaudor il dit quel rapport et puis c'est très simple le vaudor nous a séparés d'Hachem Mahatita Shekel rapproche le coeur de l'homme c'est-à-dire le fait de donner à autrui nous rapproche les uns des autres quand on dit rabbi on dit dollar c'est fou quand on dit rabbi on pense tout de suite au dollar on pense au l'écouté etzot ou l'écouté etzot c'est rabbi l'Aman le Broselem l'écouté s'ichot du rabbi Lubavitch on pense aussi à ses enseignements à tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël alors quoi qu'il a dit ici même il dit de la même façon chez Shorè Shapiroud ou etzem adgacha et échouva atsmit chez l'Adam d'accord quand un homme pense qu'il est chalème avec lui-même quand un homme pense qu'il est complet avec lui-même à partir de ce moment-là il a déjà ouvert la porte au lieu de ses rara et il est prêt à faire la faute donc viens tu n'es pas encore complet en d'autres termes tu n'as pas tout compris encore sois patient et tu arriveras à la compréhension sur le mot sois patient et tu arriveras à la compréhension j'aimerais revenir sur le Pelé-Yohetz par rapport à ce qu'il vient de dire ici le Rabbi de Lubavitch le Rabbi de Lubavitch explique donc je respecte une dernière fois ce qu'il veut dire c'est que si tu penses que tu es chalème c'est moi je comprends tout moi je sais tout tu as ouvert exactement la porte à cet Avodhazara prescrite ici entre guillemets Avodhazara on avait fait un cours sur ça ce semblant d'Avodhazara même si vraiment d'extérieur ça paraîtrait être de l'Avodhazara et bien il te dit ici c'est ce qui fait fauter l'homme donc il a demandé une éducation pour être chalème pourquoi ? il dit parce que justement l'homme doit s'armer de sable à nôtre pour être chalème parce qu'un homme qui est complet en général dans ce monde le Hari Akadosh nous dit ainsi qu'on l'a lu dans l'Agmara vous vous rappelez cette histoire de cette je crois que c'était un amour un tas là je ne me rappelle pas on a étudié ça et très bon ça ensemble qui était très 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 malade et ils sont partis voir l'autre rap pour demander de prier alors quand il a il a dit tu veux que je prie pour lui mais lui c'est un âme arrête il ne comprend rien à la Torah il ne sait rien il n'a même pas encore étudié et quand il a fini de parler l'autre il a guéri le sage qui était malade a guéri alors ils n'ont pas compris ils ont dit quoi c'est une cégoula de dire de quelqu'un qui ne sait pas étudier il dit non je vais vous expliquer ce qui se passe comme dans les cieux il avait absolument tout étudié dans la Torah il n'avait plus rien à faire sur terre donc il était chalème quand on m'avait demandé de prier pour lui je lui ai dit bono challah mais il ne comprend rien encore à la Torah il n'a pas encore étudié ça il n'a pas encore étudié ça j'ai fait de lui donc comme j'ai fait j'ai trouvé pour lui une raison de lui pour vivre c'est pour ça que les orgueilleux ne peuvent pas vivre dans ce monde lui et moi on ne peut pas vivre dans le même endroit parce que le fait que lui pense qu'il est complet alors qu'est-ce que tu veux que je fasse de lui un verre plein ne se remplit pas deux fois il est déjà plein il faut qu'il se vide par contre un verre à moitié plein c'est un verre qui peut encore se remplir c'est exactement ce que je veux dire ici le fait que nous ayons cette situation de Mahatita Shekel et que nous allons prendre chez l'autre un complément c'est-à-dire affiner notre perfection à nous l'homme et sa femme l'homme et ses enfants l'homme et son rave l'homme et son sahabruta alors on peut être complet on a des raisons de vivre sinon on arrive dans la mort c'est-à-dire créer quelque chose de mort d'accord ? comme on dit dans le Télim ils ont des yeux mais ils ne voient pas ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas ils ont une bouche mais ils ne parlent pas pour te dire quoi en fin de compte qu'un homme qui se pense être complet dans ce monde ce n'est rien d'autre qu'un homme d'Avodazara un homme qui est comme une statue c'est-à-dire qui a raté Fichel il a expliqué le mot Pessel vient du mot Fichel qui veut dire raté tu as raté le principal de ta vie c'est-à-dire le fait d'être capable encore de pouvoir t'investir d'autres Torah la faute originelle ressemble exactement à la faute du Vaudor car elles sont similaires l'une à l'autre quelle est la raison pour laquelle dans le texte de la Torah nous avons vu et compris que les enfants d'Israël ont fait le Vaudor qu'est-ce qui a engendré chez eux cela ? qu'est-ce qui a engendré je pose la question David avec moi qu'est-ce qui a engendré chez eux cela ? quelle est la faute dans la Torah dans le sépère Torah qui va engendrer la faute du Vaudor ? le manque de patience bonne réponse le manque de patience quand par exemple vous arrivez à à la faute originelle prenons un petit peu toute l'histoire dans la faute originelle l'homme étant créé trois heures avant l'entrée de Shabbat ce doit juste de l'errofda ou le shombra de faire les mises autres positives et de se préserver des mises autres négatives d'accord ? à travers cela Ève n'a pas le temps d'attendre elle veut savoir elle veut se promener pourquoi ? parce que cette souffrance de l'attente est quelque chose qu'elle ne supporte pas sur ce elle s'engendre le droit de parler avec le mal on l'appelle le serpent et puis voilà que de cela au lieu d'attendre que le Shabbat rentre elle mange déjà du fruit impatiente de voir les résultats elle se rend compte qu'elle vient de faire une grave erreur donc elle est condamnée à mort elle court vite voir son mari et l'empresse de fauter c'est pour ça que toutes les mises votes du peuple juif doivent être toutes faites dans l'emprassement c'est à dire empresse-toi tout de suite de courir parce que dans la faute originelle tout a été fait dans la grande vitesse c'est pour ça que les enfants d'Israël quand ils sortiront du pays d'Egypte lors de la connaissance du bien et du mal on avait parlé de cela dans le cours de Pessah l'an dernier ils se sont empressés de sortir et pourquoi on est empressés de sortir le Pshad parce qu'on était aux mêmes têtes on était au 49ème degré de pureté mais il faut réparer les mises votes par le biais du zèle soit zélé dans les mises votes parce que toute la verote sont faites dans le zèle quand on va en boîte de nuit on est pressé d'y aller quand on veut aller à la plage on est pressé d'y aller quand on veut aller à la piscine à l'hôtel on est pressé d'y aller et ces empressements n'appartiennent pas au monde du mal mais aux forces du bien donc à Kadosh Baruch Hu il te dit sois patient quand il s'agit de faire les choses dans le monde du mal sois lent quand il faut le faire dans le monde du bien sois rapide en d'autres termes ce qu'on verra ici c'est que ce qui va permettre à un homme de pouvoir réussir sa vie c'est d'être patient je voulais vous faire un petit peu un chur sur ce qu'on appelle la patience qui se dit en hébreu savlanout dont la racine vient du mot sével c'est à dire être patient signifie être capable de souffrir un petit peu quand on est patient par exemple tu viens pour aller à la poste tu as une queue qui n'en finit pas on dirait la sortie d'Egypte surtout à City là ici tu as une poste alors celle-là si tu n'es pas pressé tu vas voir si tu es patient tu vas là-bas tu attends ton tour et 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 puis en fin de compte tu arrives à passer mais combien de sével il va falloir attendre tu es là et vous voyez que la patience peut engendrer d'une certaine façon un semblant de mort comment c'est possible ? quel rapport avec la patience un semblant de mort ? quand les rachamis nous disent qu'une personne en vient à expirer c'est comme si qu'il venait de passer un schlab de la mort je m'explique quand on a marre d'une chose et que vraiment tu es à bout qu'est-ce que tu fais ? il y en a marre que je lis il y a très longtemps qui dit que quand une personne arrive là c'est comme si que son âme venait de le quitter il en a marre il y a une autre occasion pour laquelle on a ce même système cette même réaction c'est quand on manque de patience quand tu fais la queue et que tu attends tu attends tu fais ça tu en as marre tu es en train de dire à Kadosh Bukhumamash la faute originelle est partie de là toutes les fautes qui vont s'en suivre vont partir de là des gens par exemple comme Korach vont perdre leur monde futur vont perdre tout ce qu'ils avaient leurs femmes vont être avalées leur argent leurs enfants pourquoi ? quelle est la vraie faute de Korach face à Moshe Rabbeinu ? l'orgueil oui mais c'est quoi qui a engendré l'orgueil chez lui ? les sages disent le manque de patience s'il avait été patient il aurait été lui-même plus tard Kohen Gadol c'était prévu mais son manque de patience l'a engendré à arriver à humilier Moshe Rabbeinu contredire la Torah et faire tomber le peuple d'Israël et jusqu'à aujourd'hui l'orgueil en âme pourquoi ? tu n'as pas voulu souffrir un petit peu en attendant alors tu souffriras beaucoup le fait de manquer de patience engendre très souvent des catastrophes que ce soit dans la vie sociale dans la vie d'un couple attends les gens qui viennent de se marier ça y est on ne s'entend pas on divorce mais attends attends le temps de pouvoir se connaître le temps de marquer nos territoires le temps de pouvoir c'est ça le domaine du salaire dans le monde futur c'est pour ça qu'on dit les hazmines tu as invité le monde futur attends le zman est la réponse à toutes nos douleurs très souvent d'ailleurs quand vous allez chez les médecins et que vous pensez que ça ira il n'y a qu'une seule chose qui peut te répondre avec le temps quand on vient et que une personne perd une personne qui lui était chère sur place il dit c'est fini pour moi la vie s'est arrêtée là et on lui dit sache une chose le temps est le meilleur médicament c'est à dire que le sével que nous avons à être patient c'est une souffrance de par elle même qui est en réalité le plus grand remède de notre vie quand tu vas voir un enfant qui a l'âge de 13 ans ou 14, 15 ans il se conduit mal je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas de quoi tu manques de patience attends il va grandir et tu verras que quand il aura 25 ans 20 ans j'espère qu'il aura changé d'ici là tu te rappelles que c'était blit quand tu avais 13 ans oh là 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 moi j'ai fait ça vraiment je ne suis pas ce que j'avais les ramines nous ont dit fais attention les enfants très sages dans leur jeunesse finissent souvent par devenir des voyous dans leur 20, 30, 40 ans et les enfants qui sont très agités et petits finissent par devenir de grandes images quand ils sont grands on voit que la patience c'est une réponse à tout c'est l'amida d'Hachem ça c'est exactement la force d'Hakadosh Baruch Hu c'est d'avoir de la patience pour nous il est patient avec nous tout comme on est conscient de la valeur d'un bébé quand on l'a et il pleure il pleure on a de la patience pour lui parce que la patience ne peut être engendrée dans ce monde que par le biais de l'amour quand on a de l'amour pour ce que l'on va faire on est patient pour lui quand on aime son mari on est patient pour lui quand on aime son épouse on va être patient quand on n'a plus d'amour quand on n'a plus ce côté important qui est le générateur de la patience alors on perd patience et quand on perd patience c'est automatiquement la colère qui monte en d'autres termes ce qu'il faut comprendre absolument c'est que le manque de patience le manque de sablanout amène l'homme à la colère je vous donne un exemple complet prenons le cas de Moshé Rabbeinu la Torah nous dit ici que Moshé Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits elle vient nous dire quelque chose d'incroyable c'est qu'il n'a pas bu ni mangé pendant ces 40 jours elle a besoin de nous le dire on aurait pu penser que Moshé Rabbeinu je vous le lis je repose au Péleu à deux secondes et je vous lis ce que le rabbi à propos de cela il te dit il ne vient pas penser que Moshé Rabbeinu est devenu quand il est monté quand il est monté ne vient pas penser une fraction de seconde qu'il était autre chose qu'un être humain il avait faim et il avait soif quand il est monté il faut le savoir il avait les mêmes besoins qu'un homme dans le monde d'ici bas et son corps voulait manger il était fatigué et il avait envie de boire et là il est monté 40 jours et 40 nuits il est monté 40 jours on va imaginer que s'il était monté 40 jours il serait descendu la nuit pourquoi tu dis 40 jours et 40 nuits il dit parce que pour chaque jour qui est compris de jour et nuit il lui a fait le miracle de quoi de se renouveler par exemple un homme peut jeûner une journée entière comme Kippour oui ou non oui il peut faire 40 Kippour d'affilée non le miracle des cieux a été que Dieu a renouvelé chaque jour pour Moshe comme étant un jour qui vient de naître qui n'a jamais existé avant donc Moshe Rabbeinu en réalité a jeûné combien de jours 40 fois bonne réponse tu as tout compris il n'a jeûné qu'un seul jour puisque ces 40 jours on ne faisait qu'un seul jour c'est comme ça il explique le rabbi donc il lui a renouvelé chaque jour comme si tu venais de monter oui c'est le rabbi ça c'est lui qui explique ça il dit qu'en réalité Moshe Rabbeinu il est monté avec cette Sakhim là il va donner trois explications voulez-vous les trois ? oh oui il faut les trois blinéder même si je voulais faire un peu de pelé on viendra il dit et donc chaque jour il pouvait rester effectivement comme un homme qui dit voilà tu ne vas pas manger 25 heures ok 25 heures j'ai assez de subsistance en moi pour pouvoir tenir le coup donc chaque jour c'est renouvelé ce jour-là donc il a réellement jeûné qu'un seul jour première réponse que donne le rabbi de Lubavitch mais quelle a été l'arme extraordinaire de Moshe Rabbeinu c'est la patience la patience a été quand tu viens que tu vas quelque part attends comment je vais aller là-bas sois patient quand tu emmènes quelqu'un quelque part et qu'il ne sait pas dans quelle surprise tu l'emmènes bon mais on va où là sois patient la force de Moshe Rabbeinu a été sa patience car je vous le dis dès maintenant pour que ce soit très clair un des plus grands synonymes de la de l'humilité c'est la patience quelqu'un qui n'est pas patient c'est quelqu'un qui est rempli d'orgueil car les gens qui sont humbles sont les gens qui estiment réellement que rien ne leur est dû et qui estiment qu'ils doivent attendre avant d'avoir donc le fait d'être patient c'est une preuve que la personne est anave alors à l'éluvulaleichem la semaine dernière je parlais avec mon épouse de cela non c'est à deux semaines de cela avec mon épouse ou avec ma mère non je plaisante mon épouse ou avec ma mère je savais que je parlais de ça quand je vais à Los Angeles ou à New York vous avez des que qui n'en finissent pas je crois que même la sortie d'Egypte c'était petit à côté des que qui n'en finissent pas et t'as plein de Chinois mais plein c'est un pays chinois les Etats-Unis tu lèves la tête tu vois des Mexicains et des Chinois à perte de vue et nous les Juifs qui arrivons avec nos valises quand on voit la queue rien qu'on voit la queue oh la la on se plaint tout de suite les Chinois je ne sais pas comment ils font ils posent la valise et ils attendent et ils ne bougent pas les mecs il n'y en a pas un qui fait comme ça il n'y en a pas un qui regarde sa montre nous les Juifs on vient d'arriver depuis une minute on fait ça et on regarde on ne peut pas aller plus vite et l'autre qui est là-bas mettez le pouce mettez l'index vous êtes là combien de jours tout ça avec un bubble gum parce qu'il parle américain et les Chinois ils sont là il y a une ligne blanche vous avez remarqué une ligne blanche les seuls compiers derrière la ligne blanche c'est les Juifs les Chinois et les Américains derrière ils ne bougent pas les mecs c'est fou hein alors c'est de quoi ils sont humbles pas du tout les sages nous ont dit que la différence entre un Juif et un non-Juif c'est que chez nous le temps est précieux nous sommes conscients du temps nous sommes conscients que nous n'avons pas le temps à perdre qu'est-ce que tu as fait de ton temps donc les yéhoudim par rapport à cela ne sont pas compris dans ce délire d'être en train d'attendre par exemple une fois mon rave me avait raconté que quand il était à l'armée Omar Khonmir je ne parle pas le ravarié je ne sais pas s'il a fait l'armée ou pas mais Ravi Moshe oui a fait l'armée mais l'homme chané il m'avait dit qu'il était resté stupéfait des fois donc les arabes passaient le marsom vous savez la barrière comme ça qu'on dit le marsom checkpoint si tu veux et des fois ils étaient mis donc en quarantaine par rapport à à des papiers qui n'allaient pas où on avait des douces sur eux ils pouvaient rester 4-5 heures 4-5 heures assis à faire ils ont un espèce de vous savez de collier là comme les temples Shaolin chapelet ouais si vous préférez et pendant 4 heures ils font ça tac 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 ça ressemble à l'egoïm qui font ça je tourne les pouces un juif qui se tourne les pouces c'est un rachat chez nous un juif qui ferait ça avec son chapelet là qui passe d'une bille à une bille ça s'appelle un débile qu'est-ce que tu fais de ta vie t'as rien à faire mais c'est extrêmement grave la Torah le dit quelle est la plus grande déavéra de toutes les avéraux dans le judaïsme Beatles man annulez le temps chez nous on n'a pas le temps c'est dans ce sens que les juifs démontrent par le fait que comment on peut rester dans cette situation c'est ce que m'a dit mon rave il dit par contre quand te passer à un juif tu l'arrêtes deux secondes et te sors tout de suite ou un journal ou un livre d'études il ne peut pas rester sans rien faire après dix minutes il se lève et vient au Dalpa qui dit alors qu'est-ce qui se passe pour moi là pourquoi mais je n'ai pas que ça à faire ma vie est précieuse chaque seconde qui passe c'est un temps qui n'a pas existé qui n'existera plus je n'ai pas le temps donc il y a ce contexte là de dite humilité en d'autres termes possibilité de traduction de patience chez les nations du monde mais les sages je ne dis pas du tout c'est que eux leur temps chez eux n'a pas vraiment de valeur la preuve en est à quoi se consacre l'égoïm à faire des films le théâtre passer du bon temps mais ce temps là est imaginaire tu n'en as rien ressorti de par toi même mais les juifs lui ce qu'il va créer c'est le temps de l'éternité Rachid a existé il y a plus de mille ans et on en parle encore aujourd'hui il vit dans le temps donc sa patience a existé dans la compréhension qu'il faut attraper le temps tandis que chez les nations du monde cette dimension n'existe pas on perd son temps toute la vie de la personne vient et disparaît sans laisser de traces on va avoir des exceptions à la règle c'est pour ça que le juif doit être être capable d'arrêter le temps et de revivre la triathamétine pour cela il faut être patient dans le monde dans lequel on vit estimant que les choses ne sont pas dues nous ne sommes qu'une moitié de choses et nous ne sommes pas complets de l'autre côté il est impératif de comprendre qu'on n'a pas le temps les rabbinimes sont toujours en train de courir mais on dit mais Rav vous n'avez pas de patience vous ne pouvez pas m'écouter une seconde j'ai un chiot c'est pas que je n'ai pas de patience c'est que mon temps est très important je peux vous donner 5 minutes je peux vous donner 10 minutes je peux vous donner le temps que vous voulez avale mon temps et précieux c'est toute la valeur de la Torah d'ailleurs ce que je viens de vous expliquer deuxième explication elle a regardé ce qu'il donne comme exemple il dit quelque chose d'incroyable il dit qu'au delà de cette notion de ce miracle qui a eu lieu là-bas Moshe Rabbeleu est monté à une autre dimension laquelle c'est celle d'être conscient de ce qu'il vivait c'est à dire la joie l'a envahi quand on est heureux explique le Rabbi ici c'est bien donc concentré et heureux de recevoir le don de la Torah tellement heureux et essayé de concentrer à comprendre les titres de la Torah il en a carrément oublié son corps c'est à dire qu'il n'avait ni soif ni faim pourquoi ? je suis trop préoccupé mon esprit n'est pas occupé à mon corps il est occupé à la joie que j'ai vous comprenez pourquoi les gens qui sont dans la tristesse qu'est-ce qu'ils font ? ils mangent quand tu es dans la Simcha on a dit une fois au Baal Shem Tov Zatzal Rabbi Yisrael Ben Eliezer on lui dit pourquoi est-ce que vous jeûnez de moté Shabbat jusqu'à l'entrée de Shabbat il a dit que je jeûne ça ne va pas votre tête il dit mais écoutez on est avec vous du matin au soir lui on dit ses élèves on ne voit jamais ni manger ni boire il lui dit ah bon peut-être que j'ai oublié de manger et de boire c'est exactement ce que explique le Rabbi ici le Rabbi Yosef quand vous voyez ces chiourim je vous avais parlé de ça plusieurs fois il a son verre pas comme moi il a son verre de thé dès qu'il s'assoit et pendant tout le chiour à Moussaïof quand on allait le voir tu voyais faire ça et il le repose hop et il le repose il se lève à la fin du cours après deux heures de cours il se lève le thé n'a pas bougé une goutte il veut boire mais il est tellement dans la joie de son étude qu'il oublie de boire c'est ce que dit le Rabbi ici où il dit à l'édarga chez le Simcha j'avais posé la question à le Rabbi Morim au Rav à propos de ce que nous enseignons les Chachamim quand viendra le Melech à Mashiach nous danserons 40 jours et 40 nuits avec le Melech à Mashiach dans le Bet Amikdash j'ai répondu à l'époque à mon Rav c'est impossible qui peut danser 40 jours et 40 nuits d'affilée ça n'existe pas après trois jours de non-sommeil on tombe il m'avait répondu une réponse que je n'avais pas compris qui par rapport au temps on a fini par assimiler la réponse mon Rav m'a dit il y aura une telle joie dans le monde quand il y aura le Bet Amikdash le Melech à Mashiach une telle joie qu'on oubliera que on est fatigué et ça on l'a vécu dans les forces du mal un homme travaille il va en boîte il passe une super bonne soirée dite bonne soirée pour lui d'accord qu'est-ce qu'il n'a pas envie de faire surtout pas envie de faire que ça se finisse mais d'où tu as la force d'où tu as cette force quand tu es vraiment dans la joie explique ici le Rabbi écoutez bien quand un homme est vraiment dans la joie de l'étude de la Torah c'est le secret des Tzadikim qui arrive à étudier toute la nuit ils arrivent à étudier toute la nuit pourquoi ? parce qu'ils sont dans un tel état d'amour et de joie de l'étude de la Torah qu'ils en oublient à dormir ouais c'est comme quelqu'un qui avait de gros problèmes dans sa vie on lui voit la compte un million d'euros je me suis crevé ou alors après le mariage le mec il est crevé mais il n'en peut plus en général il ne va jamais dormir avant de compter les enveloppes mais d'où tu as cette force de compter les enveloppes à 5h du matin dort ils ne vont pas partir non je veux savoir j'ai de la joie je suis inquiet parce que d'un côté je dois payer la salle dirait-il mais je veux compter les enveloppes d'accord mais tu vas dire à ce mec là tu peux m'en servir si tu es fou je suis crevé je ne tiens pas le coup alors pourquoi tu comptes ? parce que je veux savoir combien j'ai je veux avoir le sourire pour la joie on oublie de dormir c'est ce qu'explique le rabbi deuxième explication Moshe Rabbeinu est arrivé à un tel niveau de simcha que 40 jours ou 80 jours ou 100 jours c'était plus important quand on est dans la joie et on voit ça aussi pour les bar mitzvot ou pour les mariages quand le père voit le mariage de sa fille ou de son fils la dernière chose qu'il préoccupe c'est d'aller manger bon viens t'asseoir viens boire avec moi on boit pour l'autre mais notre esprit est de voir est-ce que tout le monde est content est-ce que ma fille est heureuse est-ce que mon fils est heureux c'est exactement ce qu'on voit dans la vie quand on est vraiment bien et qu'on est vraiment heureux on laisse tout le monde prends ma place mange la brioute quand on a de la joie dans le coeur on est capable d'être ceux qui contrôlons notre âme notre corps c'est ce qu'il dit ici son âme a été capable de l'idgaber sur son corps je pense qu'une personne qui veut commencer un vrai régime qu'il apprend d'abord d'être heureux c'est vraiment sameach vraiment t'es sameach alors tu vivras les choses avec Simcha c'est pour ça que Benzoma nous dit dans la Mishnah de Masiketavot qu'est-ce qu'il y a un chapitre premier en Mishnah il est marqué là-bas les éhoachir à Sameer Bechelko qui peut vraiment se considérer comme riche dans ce monde celui qui est sa mère la Simcha permet à un homme de maigrir la Simcha permet à un homme de vivre même quand tout est arrêté plus rien n'est possible la Simcha peut l'emmener au-delà de tout c'est pour ça que même quand ça va pas dans la vie d'un couple il est marqué ici dans le Péléoët à propos de la femme qui est mauvaise il n'y a pas un plus grand Geyinam qu'une femme mauvaise à la maison parce que la Gmara nous dit il ne verra pas la face du Geyinam puisqu'il était déjà mal avec elle il dit comme ça il dit comme ça tout celui qui a une mauvaise femme dans sa vie il ne verra pas qu'il n'y a pas tout supporté à cause du Geyinam il devrait quand même qu'il gadeau lui et il n'y a pas d'accord et il n'y a pas d'accord à qui il n'y a pas d'accord vous voyez ce que je vous ai dit il dit ici et malgré tout cela il arrive à surmonter ses midotes il a envie de la finir à la hache ou en coude loukique dans un coin comme ça tu vas arrêter de me casser les pieds il est Baruch HaShem intelligent il est rempli de patience et bien il peut la supporter je vous dis la vérité j'ai connu des gens merveilleux comme ça qui avaient des femmes un peu difficiles bon ce n'est pas des monstres si c'est des monstres et je me suis un peu étonné en voyant comment est-ce que ces hommes-là arrivaient à supporter leurs femmes et bien je me suis rendu compte que c'était des gens qui étaient tout le temps heureux je connais 2-3 personnes comme ça dans mes amis qui ont des femmes ah non, non, pas durs c'est-à-dire que tu les vois tu as envie de les gifler direct c'est bonjour ça fait plaisir et tu vois le mari heureux, bien, cool vraiment et pourquoi ? parce qu'il est heureux lui-même et c'est exactement ce que dit le rabbi quand tu es heureux toi-même avec ou sans ta femme grâce à l'homme mais que tu es un homme complet avec toi-même tu te sens bien avec ton créateur ta femme tu la vois différemment un homme heureux est un homme construit quoi qu'il ait dans sa vie quoi qu'il ait dans sa vie mais si la patience te manque c'est qu'effectivement tu n'es plus heureux tu n'as pas du simcha il dit donc que le corps de Moshe quand il est redescendu après 40 jours et 40 nuits il est redescendu son corps totalement amigri c'est-à-dire Moshe il est monté comme l'Elef Al-Fafdémdémis Roussos il a mis là où la tabarat il est redescendu c'est marrant que le rabbi nous dit ça il dit que Moshe Rabbe quand il est redescendu il est descendu avec des poches comme ça hyper fatigué et de qui plus est complètement amigri un homme qui a jeûné 40 jours et 40 nuits mais comment tu ne t'es pas rendu compte de cela par rapport à ce qu'on vient d'expliquer on a vu ça au Japon quand il y a eu l'effondrement ils ont retrouvé après je crois 3 semaines ou 2 semaines des corps vivants alors ils ont dit qu'est-ce qui vous a fait vivre ils ont répondu la vie j'ai beaucoup aimé cette réponse il était hors de question que je meurs comment tu as fait pour vivre ma seule matière était de vivre je pensais à mon frère je pensais à ma femme il disait je pensais à lui quoi je ne vais pas les voir comment je vais faire pour mon fils c'est accroché à la vie il a quitté la notion de j'ai faim et j'ai soif le froid j'ai chaud ce qui le dérangeait te rends compte de ne pas pouvoir bouger quelle horreur mais quelle horreur mon dieu de ne pas pouvoir bouger le genou rien t'es coincé pendant des jours et des nuits c'est pour le cas pas un plus grand guillénam au monde que cela mieux vaut une mauvaise femme que d'être coincée comme ça dans un couloir dans un mon dieu quelle horreur mais il pensait à quoi comment il a pu surmonter ça lui son esprit n'était pas avec son corps il était dans l'amour qui portait à l'autre il a survécu c'est un peu le même principe troisième explication et là on ne comprendra pas bien entendu David a déjà envie de poser des questions on est ici ou Achère toi aussi Adam ? Achère Achère et on va dire mais à quoi il a eu ça ou ça ou ça mais il est monté trois fois en haut donc il y a eu premier schlav deuxième schlav troisième schlav d'accord il dit comme ça on va y arriver et là il donne une explication un peu plus étonnante celle qu'on connait tous c'est que Moshe Rabbeinu est passé de l'état d'homme à l'état de Malach il est carrément devenu un Malach c'est à dire il a quitté cette notion d'être un humain pour devenir comme tous les anges n'ont pas besoin ni de boire ni de manger Moshe Rabbeinu est devenu cet homme là qui comme les anges n'aurait plus besoin de cela donc il parle ici d'une hit alout Moshe Rabbeinu montait un tel niveau de spiritualité qu'il en est arrivé à ne plus avoir besoin réellement parlant non plus par le biais du miracle mais même par le biais de la joie d'arriver à ne plus avoir envie de manger il dit comme ça alors il dit ici c'est quoi la vraie réponse il dit les trois réponses sont vraies alors comment tu peux les comprendre en réalité comme il montait trois fois et bien il dit ici la première fois c'était pour la première raison deuxième fois pour la deuxième raison troisième fois comme son corps s'est habitué à la simcha d'en haut son corps est devenu lui-même spirituel donc il a eu quand il est parti chercher les premières tables de la loi il a eu la première raison qu'on a dit c'est à dire le miracle continuel le jour qui se renouvelait à chaque fois car comme c'est marqué c'était des tables de la loi qui étaient miraculeuses et qui venaient donc de l'action d'Hachem lui-même comme c'est marqué une lettre de Dieu de la même façon la deuxième fois quand il est monté pour faire la caparade de la faute du vaudor il dit il était tellement préoccupé on a dit qu'il était préoccupé et quand il a entendu que Dieu lui a dit ok j'ai pardonné il a eu une telle joie qu'à ce partir de ce moment-là il n'a même pu penser lui-même ni à boire ni à manger dans la joie qu'il a eu de rencontrer Hachem et de voir sa patience la troisième fois il dit quand il est parti deuxième fois première fois première table deuxième fois prier pour le peuple troisième fois la deuxième table que là quand il est redescendu il est redescendu avec un mazvé sur le visage c'est-à-dire un rideau en d'autres termes pourquoi ? parce que son corps s'est habitué à cette kédoucha extrêmement élevée dans laquelle il était en haut et Moshé Raveinu Baruch Hashem a pu éviter de manger donc on voit ici qu'il a jeûné 120 jours 120 jours c'était quoi ? c'était il y avait un arrêt il y avait un arrêt la première fois non la deuxième fois il est monté 47 Rosh Hashanah il est monté Rosh Hashanah c'est quand il est monté 40 jours avant ? la première fois la deuxième fois il a sorti une journée pour remonter sinon on était doucement deuxième fois c'est la question qu'on nous voit il a tendu une journée qu'est-ce que tu racontes avec le film ? donc on a compris ici que la faute originelle ainsi que la faute du vaudor ainsi que la faute de tout ce qui va nous entourer sont souvent dues au manque de patience il y a des gens qui ne se rendent pas compte je vais raconter l'histoire de ce pauvre monsieur j'ai une histoire un article que j'avais lu de ce pauvre monsieur qui un jeune homme de 25 ans qui était donc complètement ruiné et qui voulait mettre fin à sa vie aux Etats-Unis il a dit à HM si vendredi je n'ai pas l'argent j'autre ma vie après avoir prié après avoir fait ce qu'il a fait et il a dit comme ça à midi si je n'ai pas tu ne me sauves pas la vie HM avec tous mes problèmes de banque et toute ma vie et bien je me retirerai de la vie cet homme là à midi s'est retiré de la vie il est mort à midi et demi il a reçu une lettre de sa tante en Oklahoma qui lui faisait donc d'un million de dollars par rapport à sa situation pour une demi-heure il a raté sa vie c'est exactement ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous on ne comprend pas nos problèmes parce qu'on vous des réponses tout de suite pourquoi j'en suis là pourquoi j'ai perdu ça pourquoi j'ai la maladie pourquoi j'ai ceci pourquoi j'ai cela sois patient la patience c'est la réponse à toutes nos questions et c'est ce qui permet au sével de devenir patient c'est à dire de devenir sauvel tu veux supporter sois patient sois patient quand vous allez chez le médecin et que le médecin va opérer sur vous par exemple une opération au niveau des gencives il va dire attendez soyez patient ne bougez pas ne bougez pas t'es en train de m'éclater ok ne bougez pas sois patient un enfant n'arrive pas à marcher sois patient il n'arrive pas à parler sois patient on a besoin de patience mais attention je finirai avec cette parenthèse en mettant en garde ne confondez pas patience et voisiveté et ne confondez surtout pas patience avec irresponsabilité faites très attention car beaucoup de gens se servent de la Torah ou des midotes de la Torah pour s'accaparer leur irresponsabilité en tant qu'éducateur en tant que mari ou en tant que responsable de société d'accord le mec on te donne de l'argent pour réussir une affaire tu avais tout pour réussir mais j'ai besoin d'un an pour le faire il faut de la patience mais quand on a fait le contrat tu avais dit que dans un an ça irait donc il fallait prendre tes responsabilités oui mais on ne peut pas tout savoir alors il ne fallait pas parler mais c'est pareil pour les enfants l'enfant il est blide il a besoin d'être éduqué mais non il faut de la patience non ce n'est pas de la patience ça ne s'appelle pas de la patience ça s'appelle de l'idiocie absolue tu n'as pas envie de te bouger pour éduquer ton fils c'est un problème la patience à partir de ce moment là devient dramatique c'est pour ça que dans tout bien il y a du mal le mec où il fait tchouba il te dit ça va sois patient mais sois patient de quoi tu meurs de matvogin à mozé sois patient t'attrille commence que quoi que tu fasses qu'il y ait toujours cet empressement de faire les mitzvot dans l'empressement et que tu sois patient pour l'évolution de ton âme bien il nous reste 3 minutes j'aimerais juste il dit pourquoi est-ce que tu te mettrais en fin de compte en colère contre ce peuple pour lequel tu as fait de 6 grands miracles d'une main étendue et d'un bras fort pourquoi est-ce que tu en es arrivé là de faire du mable à ce peuple là que tu as donc en fin de compte sorti d'Egypte pour les tuer entre les montagnes et les exterminer sur cette terre reviens sur ta décision de ne pas faire de mal à ce peuple d'accord il faut savoir que Moshé Rabbeinu tenait les deux tables de la loi dans sa main normalement il aurait dû casser combien de tables pourquoi deux non on pourrait marquer on pourrait dire de ses mains alors qu'est-ce que ça veut dire ici pourquoi pourquoi il aurait dû casser qu'une seule table les deux étaient dans les mains d'accord mais pourquoi Moshé Rabbeinu vous ne comprenez pas la question je la répète ou c'est moi qui m'exprime mal pourquoi Moshé Rabbeinu a cassé les deux tables normalement il aurait dû de façon logique casser qu'une seule table ça c'est le midrash qui dit comment elles sont tombées d'un coup elles sont devenues lourdes parce que les lettres se sont envolées c'est pas la question que je pose dans les deux tables il y avait quoi il y avait les non il a cassé les premières il a fait tomber tout ça parce que c'est ça qu'ils ont passé on veille alors ça c'est la réponse c'est la question que je posais la réponse c'est qu'il n'a fait tomber qu'une partie il a fait tomber les deux ok donc tu donnes la réponse et tu n'as pas compris la question je donne la réponse il a fait tomber la première partie non il a fait tomber les deux les deux tables sont tombées alors pourquoi il aurait dû normalement casser une table et tu viens de répondre quelle table il aurait cassé normalement je suis l'éternel ton dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte tu n'auras pas d'autre dieu mais le côté tu ne tueras pas tu ne voleras pas ça n'aurait pas dû le casser les enfants d'Israël n'ont pas fauté dans ce domaine entre l'homme et son prochain ils ont fauté dans le domaine de l'homme et Dieu mais la Torah vient nous dire Israël Torah il n'y a pas de relation avec ton créateur s'il n'y a pas de relation avec le prochain il n'y a pas de relation avec ton prochain s'il n'y a pas de relation avec le créateur c'est pour ça que les deux tables de la loi ont été brisées ici à Val Magretou parce qu'ils voulaient le Vaudor à Val Magretou ici ils avaient une ardoute dans leur péché d'une certaine façon même s'ils étaient en trois machanés il y avait trois camps différents c'est pour ça qu'il y en a qui sont morts par le glaive d'autres par l'épidémie et d'autres par l'eau lustrée c'est-à-dire comme Sota qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris de l'eau il a pris les cendres du Vaudor il les a mis à l'intérieur il les a fait boire les gens ont gonflé et ont explosé pourquoi ? les sages expliquent ils disent que les premiers qui ont fauté ce sont ceux qui ont été prévenus de ne pas le faire les léviens s'en sont occupés ils ont ils leur ont coupé la gorge mis la chamélaye le deuxième cas ce sont ceux qui n'avaient pas été prévenus mais qui ont été vus par deux témoins donc le Bédine pouvait s'en occuper d'accord ? le Bédine vous pouvez s'en occuper donc ceux-là ils sont morts par par l'épidémie non par l'épidémie le premier c'est Kherev le deuxième c'est par l'épidémie et les troisièmes sont ceux qui n'avaient pas été prévenus mais qui n'avaient pas non plus de témoins alors eux ils sont passés par l'eau lustrée non pas mes Sota comme on a vu dans Sota mais cette eau que va préparer Moshé Orbenu il va prendre donc de l'eau il va mettre des cendres du Vaudor il va faire il va dire maintenant bois toi si tu n'as pas participé à la faute du Vaudor comme on n'a pas de témoin comme tu n'avais pas été prévenu on ne sait pas mais si tu as participé et les gens buvaient ils attendaient ils attendaient il n'y avait rien c'est bon monte à côté de moi il y en a qui a bu il a explosé et ici c'était les trois les trois c'était les trois camps par lesquels les enfants d'Israël ont été punis mais je voulais vous laisser avec cette notion de l'extraordinaire force de Moshé Orbenu de trouver les mots adéquats pour convaincre la première c'est trois choses plus exactement si tu tues les enfants d'Israël à quoi en servent tous ces miracles tu racontes tes enfants tes petits-enfants deuxième argument il lui dit mais les égyptiens auront raison arrêt ils ont dit que tu les sortirais dans le désert pour les tuer donc si tu les tues tu avais donné raison en fin de compte à Pharaon donc Pharaon on avait expliqué que les enfants d'Israël étaient sortis d'Egypte par rapport à un bras de fer entre Moshé entre Hachem et Pharaon donc qui est Dieu que j'écoute Savoie en fin de compte c'est lui qui dit il n'y a pas comme Dieu et là maintenant si tu les tues dans le désert ça veut dire que Pharaon aurait eu raison donc ils vont faire maintenant non plus de nous les prophètes d'Israël mais de Pharaon un prophète de sa nation donc tu ne peux pas les tuer troisième argumentation souviens-toi de Abraham de Yitzhak et d'Israël pour qui tu as promis que leurs enfants sortiraient du pays d'Egypte riches et rentreront Bézrat Hachem dans leur demeure ça a été la force de Moshé Rabbeinu c'est à dire que ici même on se rendra compte que toute l'histoire des dix plaies grâce à la patience qu'a eu Moshé Rabbeinu pour prendre la défense des enfants d'Israël est due au fait que Baruch Hachem on a été capable de voir de subir en Egypte d'être sorti de ce pays d'Egypte et tout ce qu'on en a souffert en Egypte en fin de compte nous a servi aujourd'hui pour vivre notre vie pourquoi je vous parle de ça ? pour vous dire que dans la vie quand on souffre à une période il faut savoir qu'avec la patience on arrivera à trouver des arguments en disant quand on n'en pourra plus quand on sera condamné à mort d'une chose est-ce qu'une seule fois je me suis plaint ? est-ce qu'une seule fois je t'ai dit quelque chose ? juste là fais-moi un miracle maintenant aide-moi parce que je suis vraiment dans une situation d'épicine et c'est ce que vient nous enseigner aussi la parache de la semaine souviens-toi d'Abraham Sarkhakov d'époque des temps d'avant combien tu as promis à marquer dans ta Torah tu fais de la Tzedakah tu fais de la Maser tu auras de l'argent est-ce que j'ai manqué une fois à Maser ? souviens-toi ici mon cher Abbeinu nous apprend par le biais de la patience combien on peut s'en sortir dans les argumentations avec Hachem si on s'est trouvé les mots adéquats comme c'est marqué Veith Nahem et Luquim et Dieu s'est consolé grâce aux argumentations extraordinaires de mon cher Abbeinu pour le peuple d'Israël et pour finir et de vous quitter je vous laisserai avec le Kidou Shachem quand même du Vaudor parce qu'il faut savoir que le Vaudor a engendré la fête de l'Elyam Kippour qui est la plus élevée de toute la fête juive et que grâce à la faute du Vaudor sans trouver de compliments pour le Vaudor Hasbe Shalom Hasbe Shalom qu'on ne perpétue surtout pas cette faute là mais on a le Srut de pouvoir encore accueillir les Guérim c'est à dire les convertis du peuple juif c'est une des raisons pour lesquelles le Vaudor est un bienfait d'Afka pour les nations du monde et un malheur pour les juifs je vais expliquer la dernière fois que Aaron est celui qui va faire le Vaudor et c'est difficile de comprendre pourquoi Aaron fait le Vaudor par rapport au cours précédent on avait parlé de vêtements imaginaires on comprend pourquoi ce sera Aaron qui fera le vêtement imaginaire de celui qui pourrait remplacer Moshé Rabbeinu donc c'est simple à comprendre mais il ne faut pas oublier qu'Aaron a fait un grand kidou Shachem et c'est pour cela qu'Aaron même s'il perdra ses deux fils à cause de la faute du Vaudor car un père n'est pas puni de ses enfants s'il n'a pas une faute en rapport avec eux donc il a fait le Vaudor il perdra ses deux fils en contrepartie de cette faute commise certes mais l'adam avait vu que de toute façon il aurait dû mourir parce qu'il devait servir de Corban le jour de l'illigration de Misbert il y a un grand kidou Shachem qui a été fait je vais vous dire lequel l'argumentation ici de Moshé Rabbeinu est due à la continuité de la Kavana de Aaron qu'est-ce que je fasse ? on sait qu'une personne qui veut faire une mitzvah s'il n'a pas la possibilité de le faire c'est lui considéré dans les cieux comme s'il avait fait cette mitzvah là donc il a créé un ange de par son esprit la volonté de vouloir faire va créer l'ange une personne qui veut faire un péché et qui n'a pas la possibilité de le faire n'est pas considéré comme étant un péché accompli donc il n'y a pas d'ange qui se crée sauf pour une avéra laquelle ? celle qui est comprise dans l'Avodazara celui qui est père d'Avodazara par exemple qui voudrait entrer dans une église ou dans un temple Shaolin pour déposer de l'encens il voudrait mais il n'est pas en Chine il n'y a pas de temps de Shaolin dans les cieux il a créé l'Avodazara son ange noir existe et il l'attend il faut faire tes chouva il faudra jeûner il faudra supplier et pleurer Hachem c'est clair jusque là ? donc la volonté de vouloir penser une chose c'est déjà l'avoir concrétisé et c'est exactement pour cela qu'Aaron a dû faire le plus grand Kidou Shachem de toute sa vie sauver l'honneur d'Hachem comment ? en concrétisant ce que les nations du monde n'auraient pas pu voir c'est à dire qu'il s'est empressé de mettre en application pour que tout le monde comprenne pourquoi Hachem s'est mis en colère et a tué tous ces gens car ils étaient Kha'evnita qu'ils aient fait le vaudor ou pas puisqu'on a dit qu'une pensée de vouloir faire de la vodazara était déjà existante même si tu ne l'avais pas concrétisé mais si Kha'zveshalom Aaron n'avait pas fait le vaudor qu'est-ce qui se serait passé ? la plaie aurait eu lieu les épées auraient été sorties de leur fourreau et l'eau lustrée aurait été bu de la même façon seulement la différence qu'il y a c'est que ça aurait été invisible aux yeux des nations du monde et qu'est-ce qu'ils auraient dit ? le dieu d'Israël est un dieu injuste en fin de compte toute l'histoire de l'Egypte c'était du hasard ils ont eu de la chance puisque là on ne comprend rien on ne voit rien on ne comprend pas donc Aaron s'est empressé non pas de faire le vaudor mais simplement de constituer réellement le pourquoi les enfants d'Israël en d'autres termes dans cet épisode se devaient d'être punis les mains d'avoir dommé le père rentre à la maison et il voit la maman donner une tape dans la fesse de son fils alors le père il dit pourquoi tu fais ça ? pourquoi ? il ne voit rien lui il dit va voir dans ton bureau tu comprendras le père va voir dans le bureau il vient il met une deuxième claque dans la fesse du petit ça ne va pas non ? il lui a pris tous ses dossiers il lui a fait des trucs qu'il a jetés par terre on ne parle pas d'un enfant petit petit qui ne comprendra on parle d'un enfant qui savait être vigilant en d'autres termes il a provoqué l'histoire quelle différence entre le premier et le deuxième ? pourquoi tu le frappes ? c'est pas juste on voit une notion d'injustice quand on ne comprend pas pourquoi un coup est donné alors Aaron il a voulu faire tout simplement montrer aux nations du monde regarder pourquoi Dieu est si juste ils ont fait le voie d'or c'est pour ça qu'il y a trop viendra à se convertir parce qu'il a vu pourquoi ils ont été punis mais que Dieu était capable de le pardonner donc il a vu sa chance la chance est convertie de venir Shabbat, Shalom et à bientôt si Dieu veut t'exploit 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 t'exploit